Bonjour à tous, direct depuis la montagne avec l'écrivain de la montagne. Nous avons beaucoup de chance en ce direct d'avoir Patrick Breuzet qui est l'écrivain de la montagne. Le frisson roche des temps modernes qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Versant secret. Exclusif pour la place du village, Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors on va rappeler une chose, c'est qu'on est en montagne, le décor est absolument magnifique. Alors vous êtes dans un décor qui vous plaît particulièrement bien. Vous l'écrivain de la montagne, vous qui en parlez si bien de cette montagne. Oui, en particulier quand il y a de la neige. Parce que, en effet, j'aime bien ces ambiances ouatées, ces ambiances dans lesquelles on va pouvoir se recueillir et descendre un petit peu à l'intérieur de soi-même pour rechercher, comprendre qui l'on est, où on va et ce que l'on veut faire dans la vie. Et ce temps est merveilleux pour cela. C'est le coin de la cheminée, c'est la potée, c'est beaucoup de choses. Et le début, justement, de ce roman, Versant secret, se passe dans ces conditions-là. C'est un homme qui a tout plaqué. Ce n'est pas un burn-out, contrairement à ce qu'on m'a pensé. C'est un homme qui a vécu 40 ans de sa vie dans un métier, qui abandonne tout, qui arrive dans un village de montagne, avec son sac à dos, c'est tout. Et il s'installe dans un endroit qui est presque un Galta. Le Galta, on précise ce que c'est, Patrick. Un Galta, c'est un endroit un peu insalubre. Oui. Pas très bien, mal chauffé, mal nettoyé, etc. Et il vient là pour se reconstruire peut-être un peu. On ne sait pas trop de quoi, mais en tout cas, pour essayer d'avoir une nouvelle vie. Alors ça, c'est l'énigme qui commence. On précise bien, ça se passe en montagne. On a un ancien médecin qui arrive et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là où les choses arrivent. On ne va pas tout dévoiler, Patrick, dans cet ouvrage. On ne va pas qu'on entend dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent alors qu'il est. Et là, il se passe plein de choses. Et sans tout dire, qu'est-ce qui se passe ? Des rencontres, comme vous aimez les décrire, encore une fois. Ça s'appelle « Versant secret » paru chez Kalman Lévy. Évidemment, une rencontre. Parce que l'une des premières indications qui lui sont données, c'est, attention, il faut se méfier de la femme aux chèvres. La femme aux chèvres, c'est elle aussi une personne qui est en rupture, qui a eu un passé glorieux d'universitaire et qui a tout plaqué et qui élève des chèvres et qui vit elle aussi dans un endroit reculé en compagnie d'une femme à laquelle je tiens beaucoup qui s'appelle la mémé. La mémé, ça en dit long, c'est beaucoup d'amour dans ce mot-là en plus. Voilà. Et cette pauvre femme a vécu une vie particulièrement malheureuse. Problème, on va dire, de couple comme aujourd'hui, sans aller jusqu'à des meurtres ou des difficultés. Mais elle a beaucoup souffert. Et il se trouve que dans les dernières pages, comme souvent dans mes romans, elle va reconquérir l'impossible. Elle va retrouver un bonheur et une lumière que l'on croyait absolument perdue. Patrick Breuzet, on rappelle, ça s'appelle Versant Secrets. On veut bien montrer la couverture. Versant Secrets, vous avez déjà écrit pas mal de romans. Combien de romans, Patrick ? C'est le douzième. Oui. De tous, dans des ambiances de montagne, j'allais dire consacrées, mais non, dans des ambiances de montagne, quelle que soit la saison, quel que soit l'endroit, et il se trouve que là, j'ai ajouté une dimension historique, en ce sens qu'une partie de ce roman se passe sur un lieu qui est magnifique, qui s'appelle le goût du monde, au fond de la vallée de Sixtes. On va bien préciser, ça se trouve en Haute-Savoie, c'est dans la vallée du Gifre, et ça se trouve en France, bien sûr, dans les Alpes-du-Nord. Exactement, et c'est là où a disparu le célèbre Jacques Balmain, sur les Vieras-Balmain, où il est tombé dans une crevasse du glacier du Prason. Du moins, c'est la version officielle. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé dans cette affaire. Il se trouve que, d'une certaine manière, l'histoire va se reconstruire à partir de ce fait historique, entre ces deux êtres qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, vont partager des valeurs, vont partager des envies, et vont se reconstruire une vie. Et puis, il y a un petit détail que j'ai voulu mettre en exergue, c'est qu'il y a un pauvre journaliste, enfin un pauvre, un journaliste qui est correspondant de presse et qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir journaliste. Malheureusement, la vie va être plus rapide que lui, ou du moins la fin de sa vie, et il mourra comme correspondant de presse. Et il y a une sorte de petite injustice à cela, parce que les correspondants de presse en France font exactement le même travail que les journalistes, mais malheureusement n'ont pas de carte de presse et ne sont pas reconnus aux mêmes titres. Patrick Breuset, l'homme aux millions de livres vendus, le romancier de la montagne, on dit souvent, on vous compare à Frison Roche, évidemment. Et alors le dernier livre s'appelle Versant Secret, c'est le livre du cadeau de Noël. Alors les retours sont exceptionnels, et surtout, vous plaisez beaucoup aux femmes. Les romans, vous aussi, mais les romans plaisent beaucoup aux femmes. Alors, je m'appuie là tout simplement sur les retours de lectrices, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur mon mail personnel, où la totalité des deux ou trois cents commentaires que j'ai émanent de femmes. Pourquoi ? Parce que ce roman ne fait que raconter la vie des femmes et les remettre à une juste place, celle où dans certains endroits reculés ou dans certaines fermes un peu isolées, on a oublié que la femme méritait beaucoup plus d'éloge et beaucoup plus de respect qu'il n'en a été accordé à cette époque-là, à ces femmes-là. Voilà, le dernier, Patrick Breuset, on va le montrer, est disponible en librairie, on pose la question, oui, dans toutes les librairies de France, de Suisse aussi, de Belgique, du Québec, un peu partout. Oui, puisque c'est distribué par Hachette et qui achète à un des meilleurs réseaux européens de distribution, en Suisse, bien évidemment, en Belgique, oui, en tout cas dans les grandes surfaces du genre Vtac, Cultura et autres, et chez les grands libraires. Pour ce qui est du Canada, je sais qu'au moins dans les aéroports, il est présent. Il est présent. Patrick Breuset, si vous ne le connaissez pas, il faut le découvrir impérativement. C'est le roman, alors quand on le commence, on va jusqu'au bout. On vient le montrer, édition Calman-Lévy, on vient le montrer Calman-Lévy, territoire ici. Et puis vous avez sorti un livre magnifique, il y a quelques semaines, aux éditions Les Passionnés de Bouquins. Ce livre, ça s'appelle Bout de Chien. Alors ce livre, quand on le lit, on verse une larme, finalement. On n'a pas le choix, finalement. Regardez Bout de Chien, il est là, Bout de Chien. On l'a déjà présenté sur cette page. Alors Bout de Chien, c'est une histoire, on ne peut plus simple. C'est un homme qui termine sa vie comme gardien de cimetière, qui a eu un passé de légionnaire, qui n'aime ni les animaux ni personne. Et un jour, il y a un petit chien qui vient de demander de l'aide, et qui demande une gamelle, tout simplement, et qui veut rentrer dans le cimetière. Or, c'est interdit. Un chien n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Donc il le met dehors, et puis finalement, en partant le soir, il se dit, quand même, il a peut-être soif. Quand même, il a peut-être un peu faim. Alors, il lui reste un morceau de sandwich, il se donne au chien. Et peu à peu, va s'installer, comme ça, une relation homme-animal, ou animal-homme, où l'un et l'autre vont se découvrir, s'aimer, on peut dire s'aimer, et va naître toute une histoire autour de cela qui va permettre une reconstruction. Allez, on l'a dit, Patrick Breuzet, si vous ne le connaissez pas, il faut goûter à Patrick Breuzet. C'est le livre de la fin de l'année. Vous avez déjà vendu beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Celui-ci, on le rappelle, « Versant secret », on a bien le montré, « Versant secret », Patrick. On va vous laisser, parce qu'on a un petit souci de patrie à cause du froid, en étant direct ici dans la montagne, l'endroit où vous l'aimez, Patrick. On vous retrouvera, bien sûr. On rappelle, les éditions Calman-Lévy, ça s'appelle « Versant secret ». Honnêtement, il faut le lire. Il n'y a pas que les femmes qui l'ont aimé, parce que moi, je l'ai beaucoup apprécié, Patrick. On peut le dire aussi. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de nous regarder. On nous dit que c'est un beau cadeau pour la fin de l'année. « OK », nous dit Richard, j'ai noté. Effectivement, écoutez, il est là. Il sera peut-être bien sous le sapin de Noël dans quelques semaines, à peine, dans toutes les bonnes librairies, on le rappelle. On mettra le lien avec Patrick Breuzet, l'écrivain, on rappelle, aux millions de livres, un million de livres vendus. Moi, je te dis que c'est le frison roche des temps modernes. Et c'est une belle, belle, belle écriture et un beau moment. Merci, Patrick. À très vite pour le prochain. Merci beaucoup. Merci.